Ensuite je dis Puis je penche mon buste pour faire l'inclinaison Et je pose mes deux mains sur mes genoux en écartant les doigts Gardant la tête en ligne droite avec le dos non voûté Et je fixe mon regard sur l'endroit de ma prosternation Et je dis silencieusement Puis je me redresse de l'inclinaison Et je lève les mains au niveau des épaules ou des oreilles En disant Une fois debout, bien droit, je dis Je reste immobile une bref instant Puis je descends pour faire la prosternation Le soujoud Et je dis Une fois prosterné En prosternation Il y a 7 membres qui touchent le sol Le premier Le front Le nez Le deuxième Et la troisième Les deux mains Le quatrième Et cinquième Les deux genoux Le sixième Et septième La plante Les deux pieds Les orteils repliés Je dis Je dis Je dois mettre mes paumes au même niveau que mes épaules et écarter modérément les bras de mes côtés Le ventre écarté des cuisses et les cuisses écartées de mes jambes Et j'évite de reposer mes avant-bras sur le sol La plante des deux pieds, les orteils repliés Ensuite, je relève la tête en disant Je m'assois sur mon pied gauche et je mets mon pied droit à la verticale, les orteils en face de la ribla Ensuite, je prononce le takbir Allahu akbar Et je me prosterne une seconde fois et je redis Subhanarabiyal A'la Subhanarabiyal A'la Subhanarabiyal A'la Ensuite, je me relève quand pleinement pour la deuxième akara Et je prononce le takbir Allahu akbar Une fois debout, je récite surat Al-Fatiha A'ouzou billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim